Donc bonjour à la police Donc je tiens à donner le bonjour aux policiers Donc je tiens à dire que là je vais vraiment expliquer dans une grande grande vidéo tout ce qui s'est passé De A à Z Donc il s'avère que donc Quand j'avais 19 ans je vais à l'hôpital de Neuvillard Neuvillard donc à côté de Besançon Et donc déjà là-bas on m'a déjà fait des trucs un peu bizarres Comme le fait de mettre de l'eau chaude L'eau chaude directement Que de l'eau chaude j'avais pas le choix de faire autrement Pour me laver donc dans la pièce d'isolement Le fait de m'empêcher de fumer M'empêcher de grignoter parce que j'étais en stress M'empêcher de beaucoup de choses qui agrandissaient mon facteur de stress Et donc qui m'énervaient Et donc qui me faisaient péter les câbles et donc taper sur les murs Et quand on fait ça il rajoute En disant que la personne est malade Et le fait de mettre 15 médicaments Plus des piqûres C'est quand même beaucoup trop Pour le peu Peut-être d'accord Peut-être mettre quelques médicaments Pour calmer la personne Ok mais mettre 15 médicaments par jour Enfin j'en avais à peu près entre 8 et 15 par jour Plus des piqûres tous les mois Je trouve que c'est un peu abusé Donc voilà Ça a été mon seul et unique recours Pour vous contacter Vu qu'il n'y a pas moyen que je me fasse entendre Et vis-à-vis de ça Donc là je vais expliquer ce qui s'est passé réellement Dernièrement Alors dernièrement Je vais à l'hôpital donc de Ravenel Donc à Mircourt Et donc j'arrive là-bas Donc je vais dans la chambre d'isolement Je rentre dans la pièce de la chambre d'isolement Donc j'y vais avec Donc un policier qui était de ma famille Donc il m'amène et tout Les voitures m'amènent Les voitures de policier Et là il se trouve qu'il y avait un infirmier Donc un noir Excusez-moi du terme Si pour certaines personnes ça paraît raciste C'est pas du tout le cas Donc il y avait un noir Et donc à ce moment-là J'étais pas attaché Il avait pas fait son métier d'infirmier Donc il était sûrement pas un infirmier je suppose A mon avis Et à ce moment-là Donc je vois qu'il regarde dans tous les sens Comme ça Comme ça Et là moi je vois qu'il y a un truc qui va pas Donc je commence à le taper Donc là forcément la police s'arrête Et à ce moment-là Directement Je suis directement Attaché, menotté Et donc toujours pas de ceinture Je suis menotté sans ceinture Pas de ceinture sur moi ni rien Hop Pas attaché Menotté comme dans un fourgon Pour un criminel Du djihad quoi Limite c'est un peu ça quoi Franchement J'en rajoutais un peu Mais c'est un peu ça Et donc à ce moment-là Donc À ce moment-là Donc Donc la voiture s'arrête On repart Donc je suis menotté Et donc la personne Prend un truc Et me pique le doigt Bon je sais pas Peut-être que c'était de la drogue Ou je sais pas C'était clairement pas un truc Pour tester ma glycémie Ils ne font strictement pas ça Dans le camion de pompier J'y suis déjà allé plusieurs fois Dans le camion de pompier Ils ne font pas ça Dans le camion de pompier Donc ensuite j'arrive là-bas Et j'arrive dans une chambre Donc là il y avait des écriteaux Avec écrit Donc les personnes Plusieurs personnes Qui disaient qu'ils m'aimaient Voilà Tout à fait C'est écrit On t'aime machin On t'aime machin Le même stylo Même écriture Donc là déjà je me dis Déjà il y a un hic C'est la même personne Qui écrit ça C'est pas les personnes De ma famille Ou de l'entourage Que je connais Parce que c'est des gens Que je connaissais Soit disant Et là à ce moment-là Donc je me couche et tout Donc ils viennent m'agresser Et tout Ils me donnent à manger Elle me dit Tiens Elle m'amène du porc En pâté Elle me dit Tiens c'est de la cervelle d'humain On en a plein partout ici Et ensuite Ils commencent à faire des bruits De perceuses dans la pièce d'à côté Pour me faire peur toute la nuit Et moi je garde mon calme J'essaie de pas m'énerver Au bout d'un moment Je pète un plomb Je tape dans les murs Et voilà À un moment donné Il me ramène une cigarette Il me la donne Comme si elle était dans un film Il a dû regarder un film Le monsieur Il la prend à une femme Il me la donne Il me l'allume comme ça Comme si elle était dans un film Et ensuite Le docteur Boulanger arrive Donc il me sort de là Et ensuite À ce moment-là Il se passe que Je suis réinséré dans l'hôpital Donc en version normale Parce qu'il y avait une version Pas normale avant Et tout se passe très bien Il n'y a plus de Il ne se passe plus de truc bizarre Et donc voilà Donc je pense effectivement Qu'à l'hôpital de Ravenel Il y a de la délinquance Qui pourrait être infiltrée là-bas Ou des gens qui sont psychopathes Et qui s'amusent à faire des trucs de ouf Aux patients par kiff Malheureusement je suis tombé sur eux Tout ça que voilà J'ai toute cette chaîne YouTube Et tout ce qui est là C'était dans le but Donc d'avoir mon dû Donc en fait Je vais à l'hôpital pour être soigné Et au final je ressors encore plus mal Voilà J'ai fait du travail J'ai fait beaucoup de travail sur moi Donc spiritualité Bouddhisme etc Ce qui m'a permis de garder mon calme J'ai appris à parler Vous voyez je parle assez bien Actuellement j'ai un traitement Que je n'ai pas vraiment le choix d'arrêter Parce que en fait Le médecin refuse de me faire un sevrage Sevrage qui devrait être nécessaire Je pense Parce que je ne suis pas du tout On peut dire malade mental J'ai quelques problèmes Qui seraient plutôt des traumas On va dire des traumas Entre guillemets Des traumas C'est qu'on est traumatisé par des choses graves de la vie Des choses J'ai eu beaucoup de problèmes Durant tout le long de ma vie Et donc Voilà On est mal soigné Pas écouté Donc voilà C'était le but pour arriver À que quelqu'un m'écoute Et que ça fasse parler Toute cette histoire Et voilà J'espère que je serai entendu Et que la justice Prendra clairement Les choses normales Pour moi Pour moi je mériterais D'être indemnisé Déjà pour 10 ans de vie perdue Je mériterais aussi D'être indemnisé aussi Pour ce qui m'est arrivé Donc à l'hôpital Donc de Novila Ce qui m'est arrivé À l'hôpital de Ravenel Je ne suis pas en train De mentir Pour essayer d'avoir de l'argent C'est juste que moi J'ai perdu des années de vie Et j'en suis là Aujourd'hui avec une AH À 930 euros par mois Sans voiture Sans rien J'ai essayé de faire des choses Pour avoir de l'argent Pour pouvoir quitter cette vie Un peu problématique Je n'y suis jamais arrivé Donc voilà Maintenant Là Ça va devenir encore plus compliqué Parce que je refuse clairement De trouver un emploi Ça ne va pas être possible Avec ma situation Vis-à-vis des gens Je suis vachement Enfin voilà Quand on va dans un hôpital Et qu'on se fait traumatiser Par quelqu'un Forcément On réfléchit autrement Sur ce que peut faire L'humain ou l'homme À l'autre Et on n'a plus trop envie Spécialement d'aller travailler Surtout qu'on a perdu du temps On aurait pu faire des formations Apprendre un métier Et à cause des médicaments On ne peut pas travailler Parce qu'on est défoncé Donc là Forcément mon corps est habitué Donc forcément Maintenant ça va Mais il y a un moment donné En fait Où j'étais réellement Le dos courbé comme ça Et je marchais comme un zombie Et je ne pense pas Qu'on puisse aller travailler Dans un état comme ça En fait Donc les médicaments Ça peut être bien Mais pas trop Pour moi personnellement Qui est un bon mental d'acier Qui suis un jeune Qui en veut J'ai toujours essayé De trouver des solutions Pour m'en sortir Malgré tous les problèmes Du monde Qu'on puisse avoir Il faut quand même Rester fort Mais là Trop c'est trop On parle quand même Depuis mes 19 ans Jusqu'à mes 31 ans C'est trop Il y a un moment donné Où la justice Des trucs qui se passent Il y a des trucs qui passent à l'as C'est pas normal C'est pas logique Que des trucs comme ça Passent à l'as Le fait d'être menacé D'être torturé mentalement Dans un hôpital psychiatrique Là où en fait On a déjà un problème mental On va là-bas pour ça C'est pas normal Ça devrait pas passer à l'as Comme ça On devrait vraiment Il devrait avoir des contrôles Là-bas Pour qu'il ne puisse pas Se passer de trucs comme ça Même regarder si les gens Je suppose que c'est En fait le monsieur Déjà à la base Qui m'a fait ça Il avait l'air d'être Un peu alcoolique Donc il travaille Il boit de l'alcool Il fait ce qu'il veut C'est son droit Mais il avait l'air D'être réellement alcoolique Et je sais pas Peut-être que quelqu'un Lui a proposé de l'argent Je sais pas comment Ça se passe réellement Mais en tout cas Il s'est passé vraiment Un truc très étrange Je ne peux pas savoir Le fin mode de l'histoire Je vous dis clairement Que c'est la vérité Voilà Ça s'arrête là Et comme d'habitude Je pense qu'il n'y aura pas De justice Enfin pas dans le bon sens Merci à vous Et donc Bonne journée à vous On garde la tête de l'autre